bonjour tout le monde c'est bonhomme aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 de l'aventure de margaret sur port monde donc aujourd'hui on va continuer où on s'est arrêté c'est à dire dans la quête de la jeunesse éternelle donc dans la dernière fois on avait préparé un peu tout donc le souvenir d'argent on avait essayé d'aller voir à la bibliothèque on n'a rien trouvé la pomme d'or ben on continue le jeu de séduction avec françois et le coeur d'ange c'est la piste sur laquelle on est le plus proche donc j'ai déjà vous montrer ce que j'ai fait sur l'aubeil j'espère que vous allez bien moi ça va donc je vais vous montrer j'ai réussi à obtenir quelques sorts donc j'en ai acheté il y en a certains que j'ai acheté vraiment je savais pas si ça allait m'être utile je les ai acheté dans le doute livre de sort d'armure suprême bouton livre de sort d'inverse de combat donc livre de sort accélération temporelle accélération temporelle ça peut être très cool livre de sort d'inverse de combat bouton la verse de combat c'est génial pour éclair livre de sort bon sur naturel bouton bon sur naturel oui ça c'est important livre de sort boule de feu supérieure livre de sa boule de feu palette donc ça je l'ai acheté quand j'étais à la quête d'un autre sort je me disais peut-être que je pourrais arnaquer avec ça finalement j'ai trouvé l'autre sort donc en fait ben ça va pas être tout de suite il va peut-être être utile plus tard on sait pas encore livre de son invocation de sphère gardienne supérieure la sphère gardienne supérieure ça c'est cool donc ça c'est le sort que je voulais absolument avoir pour ce qui va suivre ça va nous permettre de pouvoir se protéger assez livre de son invocation de sphère gardienne bouton sur gardienne bon j'avais acheté j'avais oublié que ça faisait juste deux mais en fait ça sert à rien sur gardienne livre de son invocation d'élémentaire de pierre bouton ben l'élémentaire de pierre sont là livre de sort passion d'il en bouton la passion d'élémentaire ça c'est ça peut être cool on va pas la mettre tout de suite mais il ya un monde où ça peut être très important d'avoir donc ça je vais vous montrer je pense pas que je l'ai déjà montré ce sort il est également très bien conseil vide passion de rente vide ce sortilège et ses variantes sont probablement la pure expression de ce que la passion elle pousse à se dépasser mais au risque de se consommer de ce fait ces sorts ambivalents peuvent être employés autant sur ses alliés pour qu'ils donnent leur maximum que sur ces ennemis pour les épuisés ou exacerber les mots dont ils sont victimes vide propriété à prendre le sort passion dévorante sort de combat ouais donc sans gros coup d'une passion dévorante au niveau 5 pendant trois tours à la cible qui peut-être n'importe quel personnage défendu ou non passion dévorante fait piocher au début du tour du personnage autant de cartes supplémentaire que le niveau de l'effet donc ça vous fait piger ça fait piger à la cible cinq cartes de plus à chaque tour pendant trois tours pour la passion dévorante description du nombre bouton livre de sortes plus de feu bouton la pluie de feu livre de sortes ralentissement temporel bouton ralentissement temporel ça peut être cool livre de sortes rayon mortelune bouton rayon mortelune ça c'est génial aussi livre de sortes éclair rouge bouton livre de sortes rayon mortelune c'est quoi utilise à c'est également très bien conservé vide rayon mortelune vide cet étrange sortilège provient initialement des spectres argentés son caractère lunatique exploitant pour la passion tant pour la colère impossible de savoir à l'avance quelle énergie sera canalisée en outre l'efficacité du sort dépend aussi du potentiel colérique ou passionnel du donc là pour l'image je sais pas si ça fonctionne je peux pas faire halte espace sur la fenêtre de port monde donc je peux pas agrandir l'écran ni rien magicien ce qui ne le rend vraiment utile que chez ceux qui se consacre vraiment pleinement à ses types d'énergie magique dont margaret d'ailleurs vide propriété à prendre le sort de combat normal coup dix de passion dix de colère un fligix de dégâts à un ennemi et que c'est égal soit au potentiel colérique du lanceur soit à son potentiel passionnel multiplié par dix description d'une image livre de sortes rayon un fligix lanceur un fligix de dégâts à un ennemi et c'est égal soit au potentiel colérique du donc ça peut être cool donc on veut les prendre bouton je l'apprends les boutons rayon d'apprendre épuisement 5 livre de sortes rayon mort de lune bouton livre de sortes éclairs rouge bouton j'ai pris éclairs rouges aussi et étoiles de sang ce sont des sorts de sang voilà donc le sang ce qui est cool ça fait beaucoup de dégâts et c'est souvent rapide aussi mais le désavantage c'est que ça vous enlève de la vie à moins que vous ayez de la bien de la bénédiction impie livre de sortes passionnées Et on va se mettre le bon sur naturel aussi. Je peux enlever la boule de feu. Donc là, on va mettre toute notre protect... Non, on va pas la mettre tout de suite. On a pas la mettre tout de suite. Et j'ai aussi acheté des journaux qu'on pourra lire à l'occasion. Là, j'ai envie de continuer. Donc là, c'est juste savoir c'est quoi la quête. Je peux retourner à la grande bibliothèque pour poursuivre ses recherches au sujet. Du souvenir d'argent. Vide. Historique de l'élixir de l'élixir de genèse éternelle. Allez dans la chambre. Allez dans la salle. Allez dans la salle. Allez dans la chambre. Allez dans le salon. A la grille. Quittez la pièce. Apprendre. Allez dans le bureau. Récule. Observe. Sortir de l'eau. Revenir à l'avant de l'eau. Sébignez bouton. Le temps. La rue des merveilles. La rue dorée. Deux de distance. La rue des curieux. La rue dorée. Deux de distance. Bouton. Continu. B50. Compte. Poursuivre vers. Entrez dans la maison. Allez dans le secteur. Retournez au secteur. Allez dans le secteur. Retournez au marché. Allez dans la rue dorée. Entrez dans. Allez dans le secteur. Retournez au. La guise. La rue des curieux. Une fin. Continuer. Emprunter le raccourci. Entrez dans l'immeuble. Sébignez bouton. La grande bibliothèque. Et voilà. Continuer bouton. Le souvenir d'argent. Débute alors pour elle des heures de fastidieuses recherches en quête de l'indice. N'importe lequel qui puisse l'amener à comprendre ce qu'est le souvenir d'argent. L'ouvrage trouvé si bonne affaire est très probablement d'origine porte mondienne. Elle se dit donc qu'il n'est pas impossible de supposer que tous les ingrédients puissent être trouvés ici. Tout du moins, il le pouvait à la période où a été rédigé le grimoire. Certes, aujourd'hui, parvenir à croiser un ange véritable relève du miracle mais au temps de l'âge sombre, quand il livrait une bataille ouverte contre les démons, il devait être envisageable de mettre la main sur un coeur d'ange. Pour la pomme d'or, il est attesté qu'il en reste dans les sanctuaires angéliques, d'où la manoeuvre impliquant actuellement François Malven. Alors, qu'en est-il du souvenir d'argent multiligne ? Continuer bouton. Le souvenir d'argent. Je vais juste voir son micro est encore allumé. Au hasard d'un ouvrage traitant des phénomènes dimensionnels propre rapport monde, elle repère une mention concernant le souvenir d'argent et de sa potentielle utilité alchimique. Il s'agirait d'un sous-produit d'une fission dimensionnelle, un peu comme le mystérile, mais d'une nature différente. Selon l'ouvrage, le quartier de la lune morte serait dédoublé. Le souvenir d'argent pourrait être collecté dans cette version alternative du quartier. En revanche, le souvenir d'argent. Margaret est en train de se dire qu'elle fait à nouveau faux fruit quand enfin elle dénige quelque chose. Au hasard d'un ouvrage traitant des phénomènes dimensionnels propre rapport monde, elle repère une mention concernant le souvenir d'argent et de sa potentielle utilité alchimique. Il s'agirait d'un sous-produit d'une fission dimensionnelle, un peu comme le mystérile, mais d'une nature différente. Selon l'ouvrage, le quartier de la lune morte serait dédoublé. Le souvenir d'argent pourrait être collecté dans cette version alternative du quartier. En revanche, le livre ne dit pas comment s'y prendre multiligne. Ah ouais. Le souvenir d'argent. Margaret change d'axe de recherche. Maintenant, elle se renseigne sur l'histoire du quartier de la lune morte. Elle découvre la trace d'un drame s'étant produit à cet endroit, à un moment enfoui dans l'âge sombre. Un clan de magicien aurait livré bataille contre une ordre de songe diabolique. Non, ce n'était pas seulement une bataille, c'était une berlon qui s'étendit apparemment sur plusieurs générations. Chaque qu'on voulait exterminer l'autre et tous les moyens étaient bons pour y arriver. Nul ne sait lequel des camps communs irréparables. Toujours est-il qu'un sortilège nommé la déchirure d'argent fut lancé. Il ravagea l'intégralité du quartier, tuant absolument tout le monde. C'est depuis ce temps que ce lieu est nommé le quartier de la lune morte et qu'on peut y croiser des spectres argentés. Le sortilège cataclysmique aurait été d'une telle puissance que le quartier se serait aussi dédoublé, conservant derrière sa prime façable souvenir du drame multiligne. 86% en restant trois heures et demie... Donc là, on en apprend un peu plus sur l'histoire de Port Monde, ce qui est assez intéressant. Continuez-vous, le souvenir d'argent. Margaret sans qu'elle touche au but, mais malheureusement, elle ne connaît toujours pas le moyen d'atteindre la version alternative de ce quartier, le fameux souvenir du drame provoqué par la déchirure d'argent. Elle a beau éplucher tous les livres sur le sujet, elle n'en trouve pas un seul qui parle plus précisément de la déchirure. Elle lit jusqu'à ne plus en pouvoir, jusqu'à ce que son esprit s'embrume et que ses yeux cherchent à se fermer. Épuisé, il lui faut quitter les lieux multilignes. La rue du Savoir, l'école générale, la grande, le collègue, l'immeuble d'Edmond, quitter la rue Bouton, explorer X, la rue des Arts, la rue de la, les bureaux, le jard, le temple, la jetée, la rue des ans, la rue des Cures, la rue du A, la rue des B50, voyage, la, 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 le jard, les bureaux, la rue des X, explorer X, la rue du Savoir, 0 de distance, l'école G, la grande Biblie, le collègue, l'immeuble d'Edmond, l'immeuble d'immuble d'� l'âme rel", l'alle, le raccourci, LE, retourner au secteur, A la grimoire, l'attent entrer dans la... on entend la verrouillage majuscule verrouille continuer à la grimoire renault fait irruption dans le couloir remarquant margaret il apostrophe et patronne malven voulait vous voir il a un problème sans qu'il est un rien n'inquiète non je crois pas il avait l'air plutôt content je lui ai dit que vous étiez occupé il est tout là dans sa chambre il doit dormir il ne m'a pas donné de message à vous transmettre très bien merci je le verrai demain renault poursuit sa route vers les cuisines et margaret songe que françois a dû progresser dans ses cours de magie elle croise les doigts pour que ce soit le cas elle poursuit alors son chemin les pensées occupées par ses recherches sur les souvenirs d'argent multiligne continuez à la grimoire margaret se tiennent ensemble récupérer les bénéfices de l'auberge bouton à la grimoire margaret récupère l'équivalent de 88 modeste de cuivre continuez à la récupérer j'ai pas laissé et j'ai pas lancé l'opération il faut faut que je monte ça aussi aller dans la salle à sortir des quartiers de margaret bouton aller observer les rayonnages bouton aller dans la salle à manger bout à l'endroit aller dans le salon bouton aller dans la chambre à se reposer bout améliorer le décès sauvegarder la part à la grimoire margaret se réveille tout à fait reposer grâce au cercle magique c'est une véritable bénédiction que ce dispositif puisse chasser les cauchemars c'est avant tout pour cette raison qu'elle a mis en place durant une période elle n'arrivait plus à dormir elle s'imaginait sans cesse se réveiller vieille et l'esprit diminué cependant si elle ne fait rien elle finira forcément un jour par réellement se réveiller vieille et l'esprit diminué certes sa grand mère était malade toutes les vieilles personnes ne déclinent pas de la sorte surtout pas mentalement edmond merrell semble se porter bien et pourtant margaret n'arrive pas à se résoudre et attendre sans rien faire cette fin annoncée et peu glorieuse surtout pour une magicienne qui a toujours été brillante multiligne ah ouais elle est vraiment obsédée par sa jeunesse continuez bouton à la grimoire le cercle magique autour de son lit l'empêche de faire des cauchemars mais pas d'être anxieuse après avoir ouvert les yeux reposé ou pas ses pensées sont tourmentées le portrait d'Adelaide semble la toiser avec des approbations elle ne se sent bien que quand elle travaille à son projet d'élixir d'ailleurs il est temps d'y retourner elle va faire un crochet par son laboratoire secret et consulter les ouvrages qu'elle a accumulé en plusieurs années de dur labeur qui ceci elle ne trouvera pas quelque chose sur la déchirure d'argent multiligne continuez à la grille se reposer bouton ouvrir le coffre observer le observer quitter la pièce bouton à la grande heure aller dans le bureau bouton à la récupérer les bénéfices de l'observer les rayonnages à la grimoire sur les rayonnages sont entreposés une quantité accablante de documents administratifs et comptables activez le passage secret bouton séloigne bouton active à la grille continuez bouton à la grille moire margaret se trouve dans ce récupérer les bénéfices de sa vie j'avais lancé une opération déjà à la grille moire margaret l'équivalent de 3578 modeste de cuivre le trafic d'orien n'a toujours été bien plus rentable que l'activité d'une aubergenette multiligne continue à la grille je vais vous montrer la scène de ce qui se passe entre c'est entre le moment où on la lance et le moment où on l'a et où on reçoit l'argent en fait récupérer utiliser les outils à ouvrir le second coffre boutons observer le livre sur le lutrin bout observer la bibliothèque bout à la grille moire la bibliothèque contient les ouvrages que margaret a rassemblé pour ses recherches nécromancie magie noire magie du sein ces livres n'ont normalement rien d'illégal au port mais margaret préfère les tenir à l'écart pour le bien de son image de façade ni sa famille ni edmond merrell ne se doutent de la nature sinistre comprise ses expérimentations au fil du temps multiligne continuez le souvenir d'argent margaret fait une sélection des ouvrages pertinents puis elle commence à les feuilleter en diagonale à l'occasion de cette lecture elle tombe sur un paragraphe qui parle de la pension des âmes perdues un lieu mystérieux qui se trouverait dans le quartier d'argent le quartier de la lune mort et le quartier sont très différents dommages multiligne continue le souvenir d'argent elle continue ses recherches jusqu'à devoir admettre qu'elle n'a rien sur le sujet tant pis il fallait essayer il va lui falloir retourner une troisième fois à la grande bibliothèque avec un peu de chance ce sera la dernière au moins ce qui concerne ce souvenir d'argent multiligne compte à la grille moire margaret se trouve dans récupérer utiliser ouvrir observe observe quitter le lac à la grille continuez bouton à la grille récupérer les bénéfices observer les aller dans la sortir des quartiers de margaret bouton aller dans la salle sortir des cartes à la gale et dans la salle monter aux étages aller dans les appartements de margaret sortir de l'auberge aller dans la salle comme une bouteille aller au compte sortir de l'auberge aller à donner le signal pour prélever un qui à la grille moire margaret salue son employé d'un signe banal mais qui ne l'est pas tant que cela c'est le signe convenu pour que renault lors d'une de ses causes pénètre dans la chambre d'un client afin de le conduire en bas dans le laboratoire secret le choix du client est sous sa responsabilité il a beaucoup d'expérience en la matière il choisit toujours des voyageurs de passage solitaire l'idéal est en su avec la devienne d'aventurier en herbe des gens sommes dont la disparition ne soulèvera pas de questions des fois il a déjà repéré de bons candidats d'autres fois il lui faut du temps pour en dénicher un margaret sera prévenu quand ce sera bon la suite dépend des millilignes à la passe et monter au paléon sortir de l'auberge c'est de l'exploit le temps la ville à la veuve la rue dorée la rue des curieux de la rue dorée ouais non non curieux continuer bouton poursuivre emprunter le raccourci vers l'entrée dans l'immeuble bouton emprunter le raccourci c'est de l'école général de la grande bibliothèque la pénétrée dans la vie le souvenir d'argent une fois de plus margaret pénètre dans la grande bibliothèque par la porte arrière non loin de l'escalier elle croise charles d'astrement qui lui demande comment vont ses recherches elle lui assure qu'elles vont bien puis elle se hâte de gravir les marches avoir croisé charles lui fait penser à françois à la nouvelle soirée qu'elle va passer en sa compagnie ce n'est pas le moment pour songer à cela et elle se le reproche multiligne le souvenir d'argent elle se plonge dans les livres avec avidité la chance semble lui sourire car elle finit par dénicher les travaux de magicien un certain cléon de la croisée qui s'est spécifiquement intéressé à la déchirure d'argent hélas impossible de mettre la main sur la conclusion de ses travaux la bibliothèque étant impeccablement rangée surtout après les travaux d'inventaire qui sont en train de s'achever margaret n'est pas longue à conclure que ce qu'elle cherche ne se trouve pas ici frustré elle va trouver charles d'astrement pour le questionner les travaux de la croisée oui effectivement cela me dit quelque chose il avait besoin de financement pour les achever je crois que ce sont les deux mystères qui ont finalement mis la main à la poche je ne serais pas étonné qu'ils aient gardé pour eux le fruit de ses découvertes les deux mystères très bien merci mais quel rapport entre de la croisée et la magie curative de la croisée était un explorateur et il s'est beaucoup intéressé au quartier de la lune morte était il est mort oui il y a quelques années si je ne m'abuse une triste histoire d'agression qui a mal tourné le meurtrier a fini à l'arène merci encore charles vous êtes un ange elle lui adresse un sourire et s'en va sans lui donner la moindre explication multiligne ah donc on a déjà une petite une petite piste à ce niveau continuez bouton ça serait des deux mystères qui pourraient le savoir et on se rappelle alors les deux mystères qui sont-ils donc c'est eux qui faisait vous rappelez la réception dans l'aventure d'ambroise donc les deux mystères on les a déjà vus le souvenir d'argent la voilà de retour dans la rue les deux mystères elle connaît il s'agit d'une des vieilles et une ligne porte mondienne cette famille a un manoir dans le haut quartier il lui faut accéder à la collection privée des deux mystères margaret espère que cléon de la croisée est bien mort par accident qu'on a pas cherché à le supprimer parce qu'il aurait trouvé quelque chose de compromettant quelque chose qui serait lié à la déchirure d'argent elle n'a vraiment pas besoin de complication en attendant elle va rentrer à l'auberge et rédiger une lettre au deux mystères elle n'est pas très connue mais elle a quand même un soupçon de notoriété peut-être que ce sera suffisant pour que ces gens de la haute société accèdent à sa demande multiligne continuer bouton la rue du savoir l'école général de la grande le collègue l'immeuble des quittés la rue bouton le port secteur résidentiel l'or bouton x la la rue des arts la rue dragonnais la x l'école g la grande le collège de l'immeuble d'aidement merl bouton quitté la rue il ya aussi ah oui ça je vous ai pas montré x la rue des arts 3 la rue dragonnais 3 de 10 1 en termes continue continuez bouton le port secteur résidentiel margaret se trouve dans des rues tranquilles bordées de près aux édifices résidentiels des lampadaires munis de l'enfer ne sont disposés à distance régulière pour modérer la pénombre crépusculaire des passants vont et viennent plonger dans leur routine la plupart d'entre eux arborent une tenue banale pour un portement bien moyen le port ici son visage le plus commun multiligne poursuivre vers la rue dragonnais margaret se tient dans la rue dragonnais rue qui tient son nom du premier magicien à avoir pu pénétrer au port depuis le monde terme mais pour margaret cette rue c'est surtout celle où se trouve l'appartement de sa famille l'endroit n'a en apparence rien de très extraordinaire mais à part la statue commémorative à l'effigie d'octave dragonnais on peut y voir deux hauts immeubles gautiques en pierre massive des lanternes assurent l'éclairage urbain ce n'est pas une rue principale du secteur résidentiel mais elle est au même assez fréquente et multiligne entrer dans l'immeuble ou loge la rue dragonnais margaret se tient dans le hall très classique d'un immeuble qu'elle connaît bien puisqu'elle y a vécu jusqu'à ce qu'elle achète la grimoire une statue de petit dragon décor le hall il faut la contourner pour atteindre les large escaliers l'appartement familial se trouve au premier étage multiligne rejoindre l'appartement familial bouton la rue dragonnais margaret est sur le palier du premier étage devant la porte de l'appartement où logent les rusards depuis l'arrivée au port d'adélia et des georges ses grands-parents ses parents sa soeur et l'office de sa soeur ils vivent encore multiligne entrer dans l'appartement bouton la rue dragonnais margaret ne veut pas revoir sa famille non qu'elle la déteste mais elle s'en est éloignée pour mener à bien ses projets dont la nature de plus en plus inavouable la pousse à continuer son isolement ce n'est pas parce que beaucoup de choses ignobles sont légales au port qu'elles sont bien vues de tous les lignes continuez l'entrée dans descendre dans le hall bout de 50 ans ouais on suppose que elle veut pas trop que sa famille sache qu'elle se met un peu dans la chenoute rejoindre sortie 50 ans entrer dans l'immeuble ou loge quitter la rue bouton explore la rue la rue des arts 3 de 10 la rue du savoir 6 de distance bouton continuez continuer bouton quoi que la rue X les bureaux de la le jardin le temple la jetée la rue des emplettes la rue des curieux 6 de distance bouton à ce niveau là continuez acheter la vendeur de journaux continuez-vous que j'ai acheté une gazette je voulais pas mais j'ai acheté une gazette tout de même poursuivre des comptes il peut emprunter le raccourci vers l'immeuble des demandes aller dans le explorer bout à la gré le temple de à la gré continuez-vous à contourner l'ouvert entrer allez dans la salle comme une bouton montée aux étages aller dans les appartements de margaret à rédiger la lettre de mystère bouton le souvenir d'argent margaret s'assoit à son bureau prend un parchemin vierge et une plume d'écriture puis elle rédige une lettre très polie où elle explique aux deux mystères qu'il est au cas où il ignore mettant en avance et diplômé le fruit de recherche pas c'est rendu public elle déclare s'intéresser aux énigmes de port monde et tout particulièrement au conflit s'étant joué dans le quartier de la lune morte voilà pourquoi elle aurait besoin d'obtenir les conclusions de cléon de la croisée elle a appris que c'était eux qui avaient financé la fin de ses recherches et donc elle suppose qu'ils sont détenteurs de son travail ou à défaut qu'ils ont une idée d'où il pourrait se trouver actuellement elle conclut par les formules de politesse approprié signe cachette le parchemin multiligne continuez à la gré moi elle fait alors venir de ses subalternes pour qu'il livre la lettre plus vite c'est à cette occasion que renault le bref frappe à la porte du bureau patron annonce-t-il mal à l'aise sitôt qu'il est invité à entrer quelqu'un veut vous voir je mettrai ma main à couper que c'est un démon et je demande margaret avec un vif intérêt c'est ça oui et de riche fait le venir je ne veux pas être dérangé tant qu'il est là c'est très bien le son plutôt que prévu compris patron renault se retire peu après des passes font de nouveau entendre dans le couloir multiligne le coeur d'ange et de riche pénètre dans le bureau et aussitôt sa présence en l'atmosphère de la pièce particulièrement pesante il arbore toujours les traits d'un homme inquiétant dans son grand manteau à capuchon margaret tâche de demeurer impassible bonjour et de riche je vous en prie prenez place le démon laisse courir son regard aiguisé dans la salle puis il s'assoit avec lenteur ses gestes sont mesurés il donne l'impression d'être sur ses gardes même si en vérité il s'agit là d'une déformation professionnelle il mène une vie très dangereuse madame rusak vous m'avez dit être intéressé par un coeur d'ange est-ce toujours le cas demande-t-il de sa voix tranquille effectivement j'ai une affaire à vous proposer qui je le pense devrait vous satisfaire je vous écoute il se trouve qu'un démon vient de fuir le monde en bas il espère refaire sa vie à pour monde d'autres démons ne l'entendent pas du tout de cette oreille et ils m'ont contacté pour que je m'en occupe seulement la règle descend une heure m'empêche de mener une traque convenable si vous voulez votre coeur d'ange vous nous rapporterez le coeur de ce démon un coeur pour un coeur multiligne ouais voilà un coeur pour un coeur je j'aime bien cette cette idée continuez bouton le coeur d'ange margaret observe un temps de réflexion avant de demander qui est ce démon et avez-vous une idée d'où il se cache il se nomme gaulac une corde c'est une brute sanguinaire je ne serais que trop vous conseiller d'être prêt à livrer contre lui une féroce bataille c'est un adversaire à ne pas sous-estimer mes contacts m'assure qu'il a gagné le domaine des cérébrides et l'ambition probablement de devenir un roi de lait de ce quartier j'ai ici de quoi le localiser précisément un puissant démon en somme vous ne m'avez pas demandé une routine c'est à prendre ou à laisser multiligne continuer bouton à bon bah et moi j'aime bien tuer des démons moi le coeur d'ange margaret n'est pas longue à se décider très bien je m'en chargerai au plus vite et riche la tête satisfait et dépose sur le bureau une corne brisée voici une des cornes de gollac elle a été enchantée pour le localiser plus elle vibre plus elle chauffe plus gollac est proche margaret observe la corne brisée sans encore et toucher je vous retrouve sur le marché quand j'ai son coeur oui j'aurai alors votre coeur d'ange c'est au tour de margaret de chez la tête et riche se lève et sans rien ajouter il s'en va multiligne à la grimoire dès que le démon est parti margaret pousse un soupir de soulagement elle avait l'impression que les parois de la pièce allait se refermer sur elle même un étrange sentiment de claustrophobie mais tout est revenu à la normale elle récupère la corne brisée j'ai un coup d'oeil à l'horloge murale il lui reste peu de temps avant l'arrivée de françois elle a envie de revêtir sa superbe robe rouge elle sera adaptée pour ce qui devrait se passer dès demain elle s'en va à la chasse au démon mais ce soir elle joue la charmeuse multiligne continuez bouton à la grimoire margaret c'est récupérer les bénéfices principales mais secondes d'accord le bouton accessoire au rejet de la salle à sortir des quartiers elle est d'observer les rayonnages bouton allez dans la salle à manger bouton rentre allez dans aller dans le salon où aller dans l'achat à l'axe repose ouvrir le filtre robes roule livre de sort accélérations d'esprendre bouton livre de sort accélérations personnages et gorgé de vivesse l'if fermé à la grimoire vous sol boudé d'alb corne brisée de l'orage pour de pas de roule bouton gore de dos robes roule bouton gazette du port charge de neuf par obliques huit ga bourre de dos cinq robes rouges bouton robes rouge équipement corps objet important une robe de luxe de margaret et les rouges et sa coupe raffinée est là pour mettre en avant ses charmes elle a l'habitude de la porter quand elle doit manipuler des hommes c'est la robe et mensonges et des illusions propriétés caractéristes équipés bouton robes de dos gazette du port la force physique une question génitale bouton à la grimoire se reposer bouton ouvrir le coffre bouton filtre concentré de gorgé de vivesse charge de neuf par obliques gazette du port la force physique charge 8 par obliques le maître dans le s'appelle dans le coffre filtre concentré donc je vais vous montrer c'est quoi la corde fermé bouton à la grimoire gossol pli du bidal corne brisée de gaulac bouton corne brisée de gaulac divers objets importants c'est un morceau de corne de démon de noirs visins qui appartenait à gaulac désormais sur nommé gaulac une corne des deux et pourtant gracieuses ruines sont gravés sur la surface noire de l'objet ce morceau a été envoûté afin de permettre de localiser le démon aucune propriété multiligne ok corne brisée de gaulac bout charge 8 baroblés cuit monnaie pop à la grimoire se repose ouvrir le obssère obssère quitter la pièce à la prendre un repas bout aller dans le bureau aller dans le salon aller dans la chambre bouton aller dans la salle d'au bout 1050 barres aller 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 dans le bureau prendre un repas bouton aller dans le bureau bout à la récupère observé aller dans la sortie b5 sort aller dans la salle comme une boute montée aux étages bouton aller dans la chambre spéciale descendre l'est aller dans la chambre spéciale bouton ma principale mince corps redrouille bouton aller dans la chambre à la grimoire pas maintenant margaret préfère se tenir à distance de françois quand elle le peut ou ne pas courir le risque d'être revue en train de finir continuez aller dans la chambre spéciale l'élixir l'élixir de jeunesse l'élixir de jeunesse éternel bout l'élique rejet nougli objecte margaret a maintenant une piste concrète pour obtenir le cas d'ange mais avant cela il lui faut passer un moment de plus en compagnie de françois méthodique elle veut préparer la verte centre dans le salon à l'élixir de jeunesse 1050 piange 20 aller dans la chambre des cendres l'escalier du public bouton descendre l'escalier du personnel je n'avais pas porté attention à ça descendre l'escalier du public bouton descendre l'escalier du personnel personnelle ouais aller dans la salle comme une bouteille montée aux étages bout aller dans les appartements de margaret bouton à récupérer les observer les rayonnages allé dans la salle à manger sortir des dessins aller dans la salle allé dans le salon bouton à la grime sortir la verte sans bouton à la grimoire margaret pour un placard et on sort la bouteille de verte sans cette liqueur de l'homirium c'est la bouteille qu'elle a entamé avec françois le jour de son arrivée au port aujourd'hui la bouteille est terminée faut-il y voir un signe elle dépose la bouteille sur la table basse et ajoute deux coupes voilà c'est parfait multiligne continue à la grimoire non pas tout à fait elle réalise qu'il va devoir s'absenter que françois va avoir besoin d'or pour continuer sa formation elle doit lui donner de quoi couvrir ses besoins il ne doit surtout pas être freiné pour des questions d'argent multiligne oh c'est pas un problème à la grimoire margaret se trouve dans son salon une table basse l'élixir de jeunesse éternelle boue l'élixre et nouvelle vie objectif pour achever les préparatifs du salon margaret doit laisser de l'or à l'intention de françois vide historique de la quai l'élixir de jeunie 50 baroblique 50 boutons l'élix onglet 1 à la gréparée une bourse à l'intention de françois prix 500 mots c actuel 8405 mots c à la grimoire margaret dépose la bourse dans un buffet voilà maintenant tout est vraiment prêt elle n'a plus qu'à aller dans son bureau multiligne continue à la quitter la vie 50 baroblique à la grimoire qu'il a apprend dans le bureau à la grimoire margaret se tient dans son bureau une large table bardée de tiroir et un grand fauteuil sont là pour l'accueillir il ya aussi une chaise pour les visiteurs derrière des étagères croules de livres de registre un petit coffret destiné à recevoir les revenus de l'auberge c'est renou le brun qui se charge de les amener une fois par jour multiligne attendre à la grimoire margaret s'installe à son bureau et c'est à dans le françois ce sujet elle a toutefois du mal à se concentrer sur les l'élixir vers son but ultime elle semble progresser sur plusieurs pistes et briche pour le coeur d'ange françois pour la pomme d'or et peut-être les deux mystères pour le souvenir d'argent elle croise les doigts pour ne pas subir de revers elle est tout à fait consciente qu'une piste pourrait à tout instant disparaître et briche est un démon peut-elle lui faire confiance françois pourrait être tué par ce satan ni balafri ou échoué à trouver la pomme dans le sanctuaire et les deux mystères pourraient lui refuser l'accès aux travaux de la croisée ou ne pas les avoir conservé ou encore de la croisée aurait pu ne jamais produire de conclusions à ses travaux sans compter que les dix conclusions pourraient ne pas contenir l'information que la signe ah ouais c'est vraiment une peur du déclin continuer la pomme d'or elle reconnaît les pas de françois dans le couloir elle lui dit d'entrer cela lui va l'embrasser sur la joue pas bien loin des lèvres elle est souriante avenante le jeu des dupes recommence alors il paraît que vous vouliez me voir il a demandé l'entraînement dans le salon oui effectivement ravi de voir que vous avez pu vous libérer un petit moment je dois bien avouer avoir du mal à m'en passer de ces petits moments j'irai à la fois cette auberge et mes recherches c'est tellement de travail et je me mets une pression folle oui elle aime ces petits moments ce qu'elle refuse d'admettre en son fort intérieur elle veut croire qu'il s'agit toujours d'un jeu d'actrice évitez quand même de vous tuer à la tâche elle rit puis débouche la verte sante elle est remplie les deux coupes et termine par la même occasion la bouteille eh bien on l'aura finalement vidé déclare telle elle lui apporte sa coupe françois ne s'est pas assis dans l'un des fauteuils il s'est positionné près d'une commode où déposer une lampe à cristal éteinte tout en prenant sa coupe il tend sa main libre vers la lampe oui et c'était une bonne bouteille je voulais vous montrer ça margaret il touche la lampe qui s'allume aussitôt il attend une seconde et la fait s'éteindre margaret lui lance un franc sourire vous voilà donc capable de focaliser c'est une bonne une très bonne nouvelle pour s'être renseigné sur le temps que met un magicien qui signore à maîtriser la focalisation en étant adulte elle sait qu'il a été très rapide françois edoué indéniablement multiligne continue la pomme d'or ce n'est pas tout j'ai appris que j'étais un coeur pur comment vraiment fermine de s'étonner margaret sa propre coupe en main vous êtes certains edmond merrell et muriel vendoux le sont on a fait le test muriel vendoux muriel vendoux une collègue d'edmond si je me souviens bien pourquoi était-elle présente margaret est contrarié ce qu'elle tâche de cacher elle ne veut pas que trop de monde se mêlent à l'enseignement de moi elle pensait judicieux de me faire passer l'examen de maîtrise élémentaire ah je comprends et donc vous êtes un coeur pur ça pour une surprise vous n'aviez pas besoin de ça pour être intéressant mais ça vous rend encore plus spécial les coeurs pures sont si spéciaux que ça concrètement pas vraiment ils sont juste rares plus rares que les magiciens qui signorent très bon à vos progrès en magie à votre nature de coeur pour multiligne continuez-vous la pomme d'or les coupes centre choc et margaret prend un instant pour savourer la liqueur elle se doutait qu'inévitablement françois allait découvrir ce détail qui est loin d'en être elle ne devra pas trop tarder à l'emmener au sanctuaire de peur qu'il finisse par trop se renseigner sur les coeurs pures et tombe par hasard sur les informations concernant les pommes d'or le thème des coeurs pures va de pair avec celui des anges mais ce serait un sacré coup de malchance et françois n'est pas encore prêt à cette expédition françois et elle se sont assis le crépitement du feu dans la cheminie rythme le silence vous serez bientôt un vrai magicien fini par déclarer margaret et j'en suis heureuse c'est à vous que je le dois pas que vous êtes doué tenez c'est pour vous elle se relève brièvement ouvre une commode et en sort une bourse qu'elle lui tend les pièces teintes à l'intérieur de l'argent pourquoi vous en aurez sûrement besoin vous avez acquis les bases de la magie en plus des cours des démons vous pouvez maintenant progresser par vous même il existe de nombreux ouvrages qui proposent de se former à la magie les remises à niveau pour adulte vous en trouverez dans la librairie de masseurs apprendre la focalisation c'était vraiment le plus gros obstacle et bien merci multiligne continuer la pomme d'or le silence revient les coupes désormais sont vides margaret donc tout le monde si jamais avancé la vidéo d'environ deux trois minutes parce que là il y aura une petite scène voilà si vous avez moins de de 16 ans c'est léger mais continuer bouton voilà si vous êtes vraiment prud vous pouvez sauter cette scène voilà la pomme d'or le silence revient les coupes désormais sont vides margaret devient offensive songeant à ce qu'il attend à ce qu'elle prépare françois se penche vers elle vous pouvez tout me dire lui affirme-t-il elle se penche à son tour et l'embrasse sur la bouche c'est léger délicat elle se retire et lui sourit ces petits moments vont me manquer déclare-t-elle à mi voix comment ça vous partez le voilà à qui est à son tour pas longtemps j'ai une recherche à mener dans les profondeurs de port monde et ce sera dangereux en guise de réponse elle embrasse de nouveau plus fougueusement dès lors les choses s'enchaînent et la passion s'exprime françois et margaret font l'amour dans le salon leurs vêtements éparpillé autour d'eux durant de longues minutes il n'y a que leur soupir et le crépitement du feu j'aurais peut-être dû prendre des précautions fini par murmurer françois après l'orgasme vous avez des préservatifs ici il est un peu ennuyé puis le voilà pris de doute il peut se lire sur son visage il se demande si margaret est encore en âge d'avoir des enfants dès quoi commence-t-elle ne sachant pas de quoi il parle mais elle comprend là où il veut en venir et elle a un petit rire oh ne t'en fais pas on a des potions pour ça ce qu'elle n'ose avouer c'est qu'elle a déjà eu sa menopause elle n'a besoin d'aucune potion cruelle rappel une douleur donc cette scène vous ne l'avez que d'ailleurs si françois n'a aucun doute sur margaret continue à la grimoire la voilà de nouveau seul elle s'assoit à son bureau et les soudain emploi un petit moment de désarroi mais elle se reprend vite serre les points et oriente ses pensées vers la tâche qui l'attend l'attracte gaule à qu'une corne peut-être qu'à son retour elle aura obtenu une réponse à sa lettre multiligne continue à la grimoire margaret se tiennent récupérer les bénéfices de l'eau fatigué que ce 13 bouton ok j'ai 13 de fatigue on va aller dormir avant de avant toute chose récupérer observé aller dans la sortir des 50 sortes aller dans la salle à manger bouton observer les rayonnages bouton aller dans sortie aller dans la salle aller dans le salon aller dans la chambre à la se reposer améliorer le décor sur ce bouton à se reposer ouvrir le coffre observe observe quitter la pièce à continuer bouton à la grimoire continuer bouton 1 continue à la grimoire honoré de la gouttière rejoint brièvement margaret c'est bon dit-il comme à chaque fois et comme à chaque fois margaret ne répond rien mais elle ne s'en dirige pas moins vers les rayonnages de son bureau pour ouvrir le passage secret honoré ne tarde pas à revenir accompagné de renou le brun à eux deux il porte une personne enveloppée dans une couverture le groupe se dirige en bas des marches dans le laboratoire multiligne à la grimoire tout se passe en silence avec des gestes rodés par l'habitude honoré renault place la personne sur la table d'acier dès qu'elle n'est plus caché par la couverture margaret peut constater qu'il s'agit d'une vieille femme aucune importance renault aussi emporté les affaires de cette personne honoré l'observe avec attention tant et même que ses possessions avant de se métamorphoser pour adopter son apparence puis il s'en va faire illusion dans la peau de cette personne il va se montrer dans la salle commune puis sortir et se perdre quelque part dans le port ainsi jamais personne n'a disparu à la grimoire multiligne continuez bouton donc pour que personne n'ait de doute à la grimoire sitôt honoré parti renault étouffe la personne toujours inconsciente et margaret se met au travail les entraves de la table sont inutiles il ne s'agit pas des expériences que la magicienne a entrepris sur des sujets vivant un moment de ses recherches non là il s'agit juste de collecter des organes humains alors muni de ses outils elle tranche les chers avec applications si les côtés fait sa macabre cueillette le coeur le cerveau le foie les organes génitaux tout est rangé dans des beaucoup rempli d'une préparation alchimique et margaret n'a toujours pas dit un mot son visage est fermé froid comme l'acier de la table elle n'aime pas ce qu'elle fait mais elle sait pourquoi elle le fait elle a besoin d'argent pour atteindre ses objectifs la fin justifie les moyens multiligne continue à la grimoire continuez bouton c'est vraiment creepy son truc à la grimoire quand c'est terminé renault et margaret nettoie tout renault emporte les bocaux qui seront pris en charge plus tard par honorer les déchets seront brûlés en cuisine maniaque margaret vérifie une dernière fois qu'aucune trace de sang ne subsiste puis elle remonte à son tour multiligne à la grimoire récupérer les bénéfices à la grimoire margaret récupère l'équivalent de 82 modeste de continuer à la récupérer dans la sortie des 50 sortir des quartiers à la gale dans la salle montée aux ailes d'en sorte des 50 sortir entrée dans le revenir à l'avenir bouton et là on va mettre nos protections donc sa gardienne la principale bâton de colère majeur bouton j'ai le bâton de colère donc on va mettre un plus sur le score de roule bouton pour le bouton de passion bouton on va se mettre la robe de passion ouais quand on va se mettre le bâton de passion c'est le principal bâton de colère majeur objet affiché seul opération je ne l'ai pas mais secondaire comme la main le pas explorer bouton x à la contourner l'ouberge bouton c'est le bouton contre entrée dans l'ouberge bouton aller dans les appartements de ma sortie aller à la récup observer les rayonnages aller dans la salle à manger bouton prendre aller dans le salon bouton aller dans la chambre à la se repose ouvrir le corps filtre concentré de la principale bâton de colère majeur filtre concentré de guérison même un score de passion filtre contre boussole bouton libidale bouton comme le brisé de gollac bouton libidale ou comme le brisé de gollac bouton puis du boussole bouton va quand même déposer ça déjà la clé du dédale on n'en a pas besoin tout de suite le glyphe aussi la robe rouge et la robe bleue ouais on en a pas besoin de bâton de passion j'avais le faux souvenir qu'on avait un bâton de passion personne à l'équipement charge fermé bouton peut-être que je l'avais acheté à la gris moi margaret se repouvrir observe observe quitter la pièce bouton à la gris bon sur la xor mémoriser l'invocation invocation de sphère gardienne supérieure invocation de sphère gardienne continuez vous invocation de sphère gardienne continuez vous invocation d'élémentaire de pierre 20 de passion bouton invocation d'élémentaire de pierre 20 de passion sort mémoriser 8 baroblique 8 boutons à la gris bon sur naturel aucun coup de chenner supérieur dit fatigué cravant plus de feu vert de colère rayon morte lune 10 de passion d'invocation de sphère gardienne super invocation d'élémentaire de pierre 20 de passion sort mémoriser 8 baroblique 8 boutons à la gris Allez dans le bureau bouton aller dans le cerf à quitter la vie 50 Quitté à prendre un repas à la menu bouton aller prendre un repas à bout aller dans le bureau bouton aller dans sortir 10 50 barres piange 19 baroblique 20 aucun fardeau bouton T'es seul boire une cette gorgée d'eau Gorgée de 10 vaiscent charge 4 gourdes d'eau corne gourdes d'eau ça plus soif margaret n'a plus soif à Gourdes d'eau charge 4 baroblique piange 19 margaret 3 piange 50 baroblique 50 personnage fait 10 sortir des quartiers de margaret aller dans la montée aller dans sorte vie 50 sort Revenir à séparer bouton Le laguil à la veuve noire la rue des merveilles la rue dorée la rue des curieux deux de distance la rue du sang La rue dorée deux de distance bouton La aller voir le drèque séparer bouton Entrée dans la maison de la monnaie La rue des failles l'atelier de Russie la rente d'axe la rue du voyage La rue des X la rue des Amplés 1050 baroblique la rue du voyage La rente d'axe la rue du voyage La rue du voyage Continuer bouton poursuivre vers Entrée dans l'auberge bouton aller dans le secteur Donc là on doit aller dans le domaine le domaine des cerbérides Non Explore la porte le hall de port La porte deux de distance Une étrange continue et bouton Et non plus sur le portail Explore le hall de portail Continuer poursuivre l'entrée dans le hall bouton Portail de la lune morte Portail de portail de la lune mort C'est dl déjà La lune morte s'amène au soleil froid Sérieux faut se taper le soleil froid Ohh noo il faut se taper le soleil froid JC. An основate de portail de la lune mort attend, est-ce que j'ai de l'essence ? Gorgée de boussole bouton, gorgée de vive essence x5 Ouais j'ai des gorgées de vive essence, c'est tout bon Ok, euh... J'ai pas du tout envie de me taper le soleil froid mais on va être obligé de se taper le soleil froid Boussole bouton, gorgée de vive essence Le hall des portails, entrée dans le hall des portails Entrée dans le hall bouton Portail des mines bouton, portail d'azil light 5 portail, regardez les rues 5 portail de la lune morte bouton Voix, continuez bouton Portail des portails d'azil 5, regardez les... La presse morte, la rive droite de l'en sorceleuse La rue de la dévastation, 20 de distance La rue du couchant, 20 de distance, la brèche dans la muraille La rue du couchant, 20 de distance Continuer bouton, poursuivre, face aux... Continuer bouton, combat, l'air, que je choisis N, N, per, al, alli, et tout, invents, magique, si, hox, et charles, revenir au dernier Auquel envie de faire des combats Poursuivre, un décor dé, continuez, pour... Seul dans les rues, continuez, car poursuivre, seul dans les rues Ah par contre je vous ai jamais fait ça, je pense j'ai jamais visité ce quartier là en live Ah bah en live en vidéo Seul dans les rues, Margaret marcher ne croise personne Personne ne semble vouloir se montrer sous la vive et dérangeante lumière de la lune morte On entend que le vent qui semble pleurer, des fois, il tombe Comme s'il retenait son souffle multiligne, continuez Car poursuivre, un décor désolé, Margaret évolue au milieu de décombre Dans le ciel, l'imposante lune morte n'a bléruine d'une lumière funeste Qui fait imaginer bien des horreurs, quelques édifices sont encore à peu près debout Les rares façades préservées dégagent de la mélancolie Et peut-être aussi des regrets multiligne, continuez Donc tout le monde, enfin des combats Que vous vous dites, je suis sûr Et oui, il y aura beaucoup de combats dans cette aventure Quelques ombres suspectes, Margaret, tout en marchant Devine dans la faible lumière quelques vagues silhouettes évoluées dans les rues Elles sont furtives, distantes, petites Essaie-t-elle de la suivre ou de la fuir multiligne ? Verrouillage, continuer, car poursuivre Quelques ombres suspectes, Margaret continue, poursuivre Une sale impression, Margaret a l'impression d'être observée Elle regarde les alentours, mais ne repère rien multiligne Continue, poursuivre face au spectre argenté, Margaret sans l'atmosphère devenir plus froide Des silhouettes luminescentes glissent vers elle Ce sont des spectres argentés, ils tirent leur force de la lune morte qui Heureusement, ne brille gare en ce moment multiligne Perce, équipe, invente, magie, calme, si, ox, et, charles Revenir au dernier quartier de la lune morte Ah oui, ça il y a une mécanique qui faut s'avance Sous la faible lueur de la lune Cette dernière, loin d'être entière, lui donne le vert d'être malsain au milieu d'un ciel où les étoiles se font rares Il s'agit de la lune morte, l'arène malfaisante de la nuit Et son influence néfaste est heureusement limitée pour l'instant Phase actuelle de la lune, dernier quartier multiligne Voilà, dernier quartier, donc Poursuivre vers la rue du... Donc vous avez le quartier de lune Donc ça, la phase d'allume, ça va déterminer les ennemis que vous allez rencontrer Quelques ombres suspectes, Margaret, continue... Poursuivre, un décor esquissé, dans la faible lueur de la lune morte Margaret voit défiler au gris de sa marche un décor plein de mystères La cité a subi d'énormes dégâts dans ce quartier Ah, je crois que j'ai une rencontre... Rien ne montre l'origine de cette destruction multiligne Quartier de la lune morte, Margaret se trouve... Poursuivre vers la rue du couchant Continuer bouton, la rue du... Aller dans le quartier du soleil froid Bouton, la rue de continuer bouton Quartier exploreur, la quête, le parc des stades, la place de la dame pour La rue droite de l'omple, le pont de l'en sorceleux, la rue des enfers 15 de distance, bouton Voilà la rue des enfers Rue déserte, continuez bouton, quartier du soleil froid Ah non, je ne les ai même pas montré, attends Rue déserte, Margaret marche un moment dans les rues du quartier sans croiser Hommes qui vivent, seul le vent léger et lugubre lui tient compagnie multiligne Explorer, poursuivre, un oiseau solitaire Margaret marche un moment sans croiser personne Soudain, elle est surprise par les battements d'elle d'un oiseau solitaire qui quitte un toit Le volatil ne laisse voir de lui que sa silhouette noire en contre-jour Il ne pose pas un cri multiligne C'est bon, c'est toujours pas l'ange gris L'ange gris, Margaret, soudain, voit au bout de la rue dans laquelle elle vient tout juste de s'engager Un ange tout aussi sinistre que le quartier lui-même, voire plus encore Il est grand et gris, gris autant de vêtements que d'elle Ces dernières, vastes et déployées, flottent en donnant une impression d'immatérialité Il arbore une grande toche à capuchons, impossible de distinguer son visage L'ange, une seconde plus tard, pousse un cri affreux Margaret se sont traversées par une onde multiligne Le bruit est quand même cool Ouais, je pense que je vous l'avais déjà dit Il y avait un bruit avant un autre bruit Pour l'ange gris qui était carrément de musique La musique, elle était vraiment cool mais un peu trop longue Donc ceux qui spammaient la touche, ben Défense de 4 cartes, subir le coup Défense de carte 7 de passion multiligne Défense de carte 10 de colère multiligne Défense de carte 5 de multiligne Margaret se remet presque aussitôt La rue est maintenant déserte Il y avait-il vraiment un ange gris ? Cela ressemble presque à un mirage multiligne Carte poursuivre vert, mauvais pressage Margaret cesse de marcher, le vent autour d'elle s'est agité Quelques bourrasques tourbillonantes soulèvent la poussière des pavés et transportent comme un funeste sentiment Quelque chose de particulièrement malsain se cache dans ce quartier multiligne 16h41 Continuez, poursuivre, une place à la statue Margaret arrive sur une place déserte, au centre de celle citron une autre statue sur son socle C'est une statue de fer noir, à l'épreuve du temps, et étrangement propre Le soleil blie sur sa surface Elle représente un sinistre magicien, dans toute sa sombre splendeur Elle met assez mal à l'aise pour ne pas avoir envie de s'attarder multiligne Continuez, carte poursuivre vert, rue déserte Margaret, poursuivre vert, une demeure attirante Margaret s'arrête à... Comme tous les édifices de ce quartier, elle est remarquablement bien conservée et son allure est sinistre Et pourtant, quelque chose en elle attire Peut-être qu'au-delà de ces portes, il y a de fabuleux trésors qui n'attendent que d'être ramassés Le mystère suinte de ces fenêtres et de ces pierres multilignes Alors, les immeubles dans ce quartier sont horribles Si vous y rentrez vous devrez faire des tests de volonté pour savoir si vous vous laissez attirer par les trésors Ils sont faisables Il y a beaucoup de manières de les faire mais je ne vais pas être pour tout de suite Si je fais un boss caché Genre une carte pour avoir un boss caché Il va falloir y aller Quoi que non 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 Non, ça c'est pour avoir ça c'est pour combattre un autre boss Je pourrais avoir un autre succès La rue des enfers Et voilà, avec bon sur naturel je peux sauter cette faille Ça c'est cool Ça c'est cool Oh oui 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 Non, ça c'est des combats Non ça c'est des combats De combattre des diablotins et des diables Pour avoir un certain enchantement Elle est combattre Donc ça vous pouvez faire un test pour essayer mais j'ai pas envie de gaspiller les cartes J'ai de la vive essence Presse de feu Margaret s'immobilise Son attention attirée par un grondement qui surpasse les autres On dirait un grand brasier qui s'approche Des lumières ardents commencent à illuminer les façades des ruines noircies Un très puissant élémentaire de feu arrive multilignes La font défi physique de discrétion Il faut obtenir 3 en piochant 3 cartes pour le ré- Perse et qu'invent magique C'est obs Revenir ou dé- Des ricanements dans l'air Continuez bouton Des ricanements dans l'air Margaret s'arrête Son attention attirée par des ricanements Il semble distinct et il est impossible d'en déterminer l'origine Mais leur nature malveillante ne fait aucun d'autre multiligne Conte X La vermine diabolique Margaret Perse et quitte Un Magique Si Revenir ou dé- Traquer par les molosses J'ai dit je veux pas faire de combat Traquer par les molosses Merre Presse de feu Margaret s'immobilise Son attention attirée par un grondement Perse et quitte Des abouements lointains Margaret parcourt des rues plus sinistres les unes que les autres quand elle entend Ou loin A une meute de chiens aboyés furieusement Les molosses des enfers cherchent sans cesse de nouvelles victimes Mais ce quartier et leur terrain de chasse multiligne Compte X Des abouements lointains Marc compte X Le seul tremble Marc compte X Des ricanements dans l'air Continuer bouton X Une dépouille sanglante Continuer bouton X Une crevasse Margaret bon X Continuer bout X Traquer par les molosses Le feu rageur L'air déjà chaud le devient plus les attendre-gout Défi physique de Une éruption La rumeur Des abouements lointains La vermine diabolique Margaret Magique Le feu rageur Les attendre-gout Perse Magique La vermine diabolique Le feu rageur Défi physique de discrétion Il faut obtenir 3 en piochant 3 B50 Le feu rageur Les attendre-gouton Défi physique de discrétion Il faut obtenir 3 en Inventer Magique Des abouements lointains Le seul tremble Conti- Des ricanements dans l'air Conti- Une crevasse Continuer Une éruption Le feu rageur Les attendre-gouton Magique Revenir au dernier Traquer par les molosses Et je demande juste une demeure infernale C'est pas rien C'est pas grand chose C'est pas grand chose Je veux dire Les abletins C'est pas pour des sortes Non c'est pour Ouais pour faire un équipement C'est cool Le feu rageur L'air des Équipe Invent magique Aide Revenir Revenir Une crevasse Enfin Enfin Une dépoille sanglant La vermine diabolique Marguerette Plonge dans l'obscurité d'une ruine à proximité Elle entend les voix passer dans la rue Aucun démon ne la remue Continue Des ricanements dans l'air Continuer bout Presse de feu Margaret s'immobilise Son attention attirée par un grondement qui surpasse les autres On dirait un déjeuner Un grand brasier qui s'approche Des lignes Personnage Et Presse de feu Margaret Invent magique Revenir au dernier Explorer bouton Une éruption Continuer Une demeure à faire utiliser la corne brisée Voila Margaret saisit la corne brisée de Golak Elle a chaud des vibres forts dans sa main Aucun doute possible Le démon est quelque part dans cette demeure infernale multiligne Continuer bout Utilise franchir la porte Le hall d'entrée Margaret se trouve dans un grand hall au sol Donc c'est toujours le troisième hein C'est scripté Une grande porte d'ébène à double battant Permet de retourner dehors Une demi-dizaine de cadavres de démons Le sol et des traces contre les murs témoigne des sortilèges qui ont été lancés ici Il y a relativement peu de temps multiligne Au nord Bouton Au sud Sortir de la donjon Donc c'est défini aléatoirement Au sud Au nord Une porte verrouillée Margaret se tient devant une porte close et verrouillée Vu son aspect massif Il ne faut pas espérer pouvoir l'enfoncer Même la magie ne serait d'aucune utilité Le lourd battant est bardé de rune protectrice Derrière cette porte doit se trouver un lieu important multiligne X X Au sud Au sud Au sud Au nord Margaret se trouve dans un large couloir au sol et au mur noir Tout a l'air taillé dans de la pierre volcanique A distance régulière Des niches dans les murs comportent des torches aux flammes agressives L'air est chaud et l'atmosphère Perfide multiligne X Au sud Un couloir à cadavres Margaret se trouve dans un large couloir où demeure les traces d'un combat Plusieurs cadavres de démons jonchent le sol Leur sang a éclaboussé les parois Tout ce qui avait de la valeur leur a déjà été retiré multiligne X À l'est 10-50 À l'est Un lieu de fête infernale Margaret se tient sur le seuil d'une vaste salle à colonne qui sert de carrefour Mais elle sert aussi et surtout de lieu de festivité pour les démons victorieux Le spectacle est assez terrifiant À la lueur des flambeaux à vide Des diables et des diables tins ennivre de vin Se goinfreux de la chair dévaincu Copule sauvagement Torture les prisonniers Chante et danse dans ce joyeux et horrible désordre La dépouille de l'ancien Roitlet qui gouvernait cette demeure est exposée au centre de la salle Nuit et pendu par ses tripes Par chance Les démons sont trop ivres et occupés pour remarquer la présence de Margaret Ils sont cependant trop nombreux pour envisager de les attaquer Mieux vaut les laisser à leurs infâmes festivités multilignes On l'a pendu avec ses tripes Il n'en reste guère que le cadre La toile a été ravagée à coups de griffes multilignes Alès X Un vestige de piège Margaret se trouve dans un large couloir A ses pieds gravé une rune termine Il s'agit d'une rune de feu dont la magie est épuisée Ce piège magique n'est plus un danger pour personne Nul doute cependant qu'un diable tins finira par le réactiver quand l'ordre sera revenu dans la demeure Non loin de la rune, il y a un corps des démons carbonisés multilignes Alès X Un vestige de piège Margaret se trouve dans un Alès X Un champ de bataille Margaret se tient dans une grande salle à colonne où a eu lieu un far rouge combat Plusieurs dizaines de cadavres s'entremêlent sur le sol rouge de sang et de la fumée flotte dans l'air Des mains avions déjà volé tout ce qui avait de la valeur multiligne Au nord, au sud, X A l'os, au nord, une patrouille émichée Margaret se retrouve face à une patrouille de démons visiblement ivres Il doit y avoir une fête bien arrosée quelque part Quoi qu'il en soit, ivre ou pas, les démons se jettent sur la magicienne multiligne Compte, combat, l'air frémit et les actes continués bou... Piochez deux cartes marg... Piochez trois Margaret, 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 face de pioche dix de colère mar... Attaque et bouton L'anciens utiliser un objet Examinez De plus, tant que le personnage est ivre, il le peut. Pas être affecté par la peur. Vide. Apparence. C'est un grand démon musculeux, à la peau glabre et rougeâtre. Même. Vouté. Il fait plus de deux mètres. Des pieds grisent son échine. C. Mains et ses pieds sont griffus et il possède une queue puissante. Deux. Grande corneurne son crâne. Ses yeux brûlent d'un feu à faire maler. Son visage angule exprime une infinie perfidie. Il porte uniquement les vestiges d'entrave grisé, les sentons-sais qu'il était prisonnier et il tient. Un grotesque trident. Le diable à l'air ivre. Description du mime. Diable. Perce. Retour bouton. Diable. Retour chariot. Retour bouton. Un diable ivre. Diable. Desc. Vies 50. Compassion 0. Fin. Vers les diables. Retour. Diable. Description du mime. Vies 50. Barreau. Desc. Diable. Perce. Ennemi. Diable. Vie de sens ivresse. Observe. Examinez bouton. Observe. Ennemi. Ennemi. Personnage défendu. Diable. Ville. Générale. Ville. Protection magique sans. Ville. Effet. Ivresse. Un scène. La de... sont divisé par... ivresse. Un scène. La dextérité et les potentiels magiques du personnage sont divisés par deux. En revanche, lorsqu'elle débute, peur il pas être vide. Apparence. C'est un petit démon, ou de mettre à peine, à l'aspect d'humanoïde. Svelte. Le corps intégralment glabre. L'épiderme rosâtre. Les traits. Anguleux. Deux petits cornes sur le front. Il possède également une. Que fourchue et une paire d'ail membraneuse. Ses yeux de infernal témoignent de sa malveillance et son sourire est plein de malice. Il. Porte uniquement des lanières de cuir qui le laisse presque nu. Il tient un. Grotesque fouet. Le diable à l'air ivre. Ennemi. Personnale. Ennemi. Observeur. Examinez bouton. Menu bouton. Examine. Utiliser. Lancer un. Attaquer. Attaque. Choisissez une cible pour. Attaque. Lancer un. Chaîne éclair. Fatilique. Pluie de feu. Rayon. Mortelune. Armure. Suprète. Invocation. De sphère. Invocation. Sors. Mémorisé. 8. Invoc. Armeur. Rayon. Pluie de fatigue. Chaîne éclair. Supérieure. 18. Colère. Et j'ai bien sûr pas pris la fatigue. Euh... Non, la verse de combat. Opération A. Chaîne éclair. Suprète. Fatilique. Rapplue de feu. Rayon. Armeur. Subrète. Invocation. Armure. Rayon. Mortelune. 10. De passion. 10. De colère. Lancer un. Surboute. Personnage. P. Bout. Lancer un. Pas d'éléments. Célix. Lancer un. Surboute. Pas d'ennemi. D. 50. Barre. Compassion. 0. N5. Passion. 0. Colère. 30. Bouton. Margaret. Menu. Lancer. Pas d'éléments. Célix. Lancer un. Surbouton. Chaîne. Fatigue. Chaîne éclair. Supérieure. 18. De colère. Chaîne éclair. Ennemi. Diable vit. 200. Ivra. Combat. Margaret tend la main vers le diable et elle articule une formule énergique. Des étincelles se mettent à danser sur ses mains et l'air s'amplit d'électricité statique. Finalement, un éclair aveugle en fuse dans un baccarma sourdissant. Le diable est brûlé. L'éclair se transmet au diable. L'attaque est stoppée par une force invisible avant d'atteindre le diable. L'éclair se transmet au diable. Danser. Baccar. Le di. L'éclair. L'éclair se transmet au diable. L'attaque. L'éclair se transmet au diable. L'attaque transperce une force. Le diable est grièvement br L'éclair se transmet au diable. L'attaque est stoppée par une force. Vide. Journal. Marga. Diable. 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 Moins 75 en vie. Diable 1 3. Moins 83 en protection magique. Diable 1 1. Moins 100 en protection magique. Diable 1 3. Diable 1 1. Moins 100 en protection magique. Moins 30 en vie. Diable 1 2. Moins 54 en protection magique. Continuer bouton. Sphère gardienne 1. Sphère gardienne 1. Sphère. 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 S combat le diable fin d'un coup de fouet à l'élémentaire de pierre l'élémentaire de pierre encaisse en branche diable diable combat le diable t'un articule une sinistre formule magique la formule achevée une sphère d'énergie rouge diable diable t'un combat le diable t'un articule une sinistre formule magique la forme et l'achevée une sphère d'énergie rouge vif se matérialise devant le diable t'un elle peut se fièreusement et produit un bourdonnement très désagréable sitôt formé la sphère fuse droit sur l'élémentaire de pierre l'élémentaire de pierre est sérieusement blessé joe pioché trois cartes margaret marie marie lancé un sorbou chaînes éclair fatigué crase chaînes éclair chaînes éclair supérieure personne à équipement chaînes éclair ce b5 compassion 0 indice passion 0 colère 38 sphère marie menul blanc c'est un sorbou chaînes fatigué cras chaînes des sélections chaînes ennemi diable 820 ivresse un sein ennemi personnage défendu ennemi danser baccarpe le diable sol avant l'éclair ce l'attaque le diable que et ses ailes traits le diable t'un tombe par terre et se tord de douleur alors que des arcs électriques coursent sur son corps ça que et ses ailes tressent presque de manière comique l'éclair se transmet au diable le diable t'un tombe par terre et se tord que et ses ailes tressent le diable t'un tombe par terre et que et ses l'éclairs l'attaque transperte le diable t'un est brûlé vide journal margaret diable moins de continuer sphère gardienne 1 phase de sphère com sphère com élément combat l'élémentaire de pierre donne un gros coup de poing au diable t'un ce dernier esquive un bon bas des ailes puis retouché diable t'un 2 diable t'un combat le diable t'un articule une sinistre formule magique la formule achevée une sphère d'énergie rouge vif se matérialise devant le diable t'un elle peut se fier heureusement et produit un bourdonement très désagréable sitôt formé la sphère fuse droit sur l'élémentaire de pierre l'élémentaire de pierre vacille puis touché trois cartes margare 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 lancez un sort bout chaînes éclairs supérieures 18 de colère bouton fatigue écrasante pluie de feu 20 de colère rayon mortelune 10 de passion armure suprême 17 d'énergie invocation de armure suprême invocation d'il sort mémorise invoque arme rayon pluie de fatigue écrasse chaînes éclairs supérieures 18 de colère bouton chaînes d'escu sélecte chaînes ennemi diable t'un 2833 personnage des ennemi combat fragment d'armes d'années ex de bouton fragment d'armes d'années ex de bouton fragment d'années ex de bouton de démoniaire grotesque bouton de démoniaire et de démoniaire et grotesque bouton de démoniaire et de démoniaire et grotesque bouton foie grotesque bouton avoir les trucs grotesque grotesque on les prend pas c'est pas très bon foie grotesque bouton foie grotesque bouton foie grotesque grotesque charge 4 baroblique 8 tout prendre les ces boutons un couloir sanglant margaret gorgé de vivais 10x5 bouton un couloir bon sur chaîne et fatigué plus de frayons mort armure suprême 17 invocation de sphère gardienne supérieure 5 de passion invocation d'élémentaire de pierre 20 sort mémorise 50 baroblique 5 d'ailleurs j'ai oublié oublié de mettre mon armure suprême son invocation d'élémentaire de pierre 20 de passe invocation d'élément invocation d'élément invocation de sphère gardien invocace continuez avec un rayon mort et lundi se passe de mieux en mieux cet épisode armure suprême margaret c'est un pouvoir un peu de l'essence l'air semble se condensé autour d'elle journal margaret utilisé l'armure suprême 17 d'énergie un couloir sanglant gorgé de vivais sens gorgé de vivais sens margaret s'empare d'une gorgé de vivais sens en fais sauter le minuscule bouchon il aspire son contenu gazeux son regard l'espace de l'instant s'illumine d'une vileur magique une bonne dose d'énergie c'est de la fête de faire l'en est continue de boussole bouton un couloir sans ou nord bouton x au sud ou nord bouton un couloir x à l'ouest bouton pm à l'ouest bouton un champ de bataille margaret ou nord x à l'ouest bouton x au nord bouton une porte verrouillée margaret se tient devant une porte x pm 4 x au sud un champ de bata x x à l'est un couloir à l'ouest bouton un couloir à cadavre margaret x à l'ouest la salle du trône margaret pénètre la salle du trône margaret pénètre la salle du trône la pièce a jonché de corps de démons massacré et dépouillé c'est à peu près tout ce qu'il a le temps de remarquer avant que son attention ne soit attiré par les deux individus encore vivant en ce lieu le premier est un diablotin qui ne porte que des bijoux en guise de tenue terrifié la petite créature pend la tête en bas suspendu à la grosse main de l'imposant diable en armure noire ce diable n'a qu'une seule corne l'autre est brisée à sa base pour la dernière fois vermine où est la clé de ton maître grande le grand démon pour toute réponse le diablotin pousse un glapissement et il pointe un doigt en direction de la magicienne gola qu'une corne je présume demande stoïque margaret le grand démon jette le diablotin comme si ce n'était avec un déchet puis il fait face à l'intruse qui donc aux venir à moi crache-t-il il n'obtient aucune réponse margaret n'est pas là pour discuter multiligne affronté golak bouton combat l'air frémi les invocations de margaret se matérialisant un clin d'oeil journal aucune nouvelle entrée multiligne continuer bouton voilà un boss que chez deux cartes margaret qui va piocher trois cartes margaret face de pioche 10 de colère margaret margaret face de pioche 5 2 m margaret face de pioche 5 2 m margaret attaque et bouton là j'ai eu que de la haine et de la colère compassion 0 n8 passion 0 colère 14 bouton je peux rien faire avec ce que j'ai eu là margaret attaque et bouton l'ancien chen fati plus de feu 20 rayon mortelune 10 de passion armure suprême 17 d'énergie bouton invocation de faire gardien invocation d'élément texte or mémoriser 8 baroblique pm 480 10 50 baroblique lancé sur l'attaque et attaque ennemi combat margaret donne un coup de bâton à golak une corne combat l'élémentaire de pierre et trop l'embourrage sphère gardienne 1 combat la sphère gardienne charge de la qu'une corne dans une grande gerbe d'étincelle gala qu'une corne est légèrement brûlée journa sphère combat des étincelles sphère combat des étincelles combats des étincelles sphère gardien on n'a même pas été examiné galac attaque et bouton contre jord qui a ma passion vienne l'ancien sort euuuuuh on l'a examiné ennemi galac une corne vit 808 gola qu'une corne vide général vit 808 protection magique 0 vide effet aucun vide apparence galac est un très imposant démon mesurant presque trois mètres de haut des picots sur l'éris son déchimé ses épaules il est pourvu d'une queue fourchue et d'une paire de vaste ailes moine branneuse ses crocs ses griffes et le feu qui brûlent dans son regard témoigne de sa cruauté l'une de ses deux corps n'est brisée suite à une ancienne confrontation il porte une obsèche sombre accompagnée d'un casque couronne une ancienne confrontation il porte une obsède terrifiante armure sombre accompagnée d'un casque couronne hachoir de son coup pendant une amulette sombre accompagnée d'un casque couronne il tient un terrifiant grand hachoir de son coup en une amulette de nix certi donne encore vivant gola que des clips gola qu'une corne personnage ennemie général vit 808 barreaux ennemis gola qu'une corne vit 808 observance examiner bouton menu bouton examiner l'ancien sort chaînes éclairces fatigues écrasant pluie de feu vingt de colère bouton rayon mortelune 10 de passe armure suprême 17 d'énergie invoque armure pluie de feu vingt de colère fatigues écrasant supérieur 5 de ennemis gola qu'une corne vit 808 combat margaret dans la main vers gola qu'une corne et l'articule une formule énergique des essais se met à danser sur ses mails l'air s'amplit d'électricité statique finalement un éclair aveuglant fus dans un vacarme à sourdissant gola qu'une corne est brûlée journal margaret utilise chaîne d'éclair supérieure sur gola qu'une corne gola qu'une corne moins 124 en vie multiligne élémentaire de pierre élémentaire de pierre combat l'élémentaire de pierre donne un gros coup de points à gola mais arrête de rater tes coups sphère gardienne 1 phase de pioche combat des essais se met à coup sphère combat des essais sphère combat des essais gola qu'une corne gola qu'une corne combat gola qu'une corne articule une sinistre formule magique une fois l'incantation achevée l'élémentaire de pierre et cernet perd des liens lumineux rouges vifs sortis du néant les liens se tortillent comme des serpents puis ils font mine de se jeter sur lui sitôt qu'il le touche il semble disparaître mais on peut encore les deviner si on fait attention journal gola qu'une corne utilise fléaux et carlades sur élémentaire de pierre élémentaire de pierre reçoit les fléaux et carlac pour un sain utile éliminé cioché trois cartes margaret 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 lancé sur l'ancien chaîne et fatis plus de rayon mortelune 10 de passion lancé sur p compassion 0 en 10 passion 12 colère 30 ferme à mener lancé sur chaînes d'éclat plus de feu 20 de rayon mortelune dix rayon mortelune choix ennemis gola qu'une corne vicisant quatre combats margaret prononce une formule magique accompagné de gestes complexes le corps de margaret se met à l'huile d'une lumière qui oscille entre le bleu hâtre et le vert d'art l'acteur se stabilise finalement sur le bleu hâtre un intense rayon de cette couleur jaillie vient frapper gola qu'une corne dégageant des volumes de froids de colère gola qu'une corne est sérieusement affaibli journal margaret pour l'incantation à cherver la sphère gardienne et ses Ça, ça sert à rien. Sur le report. C'est bon. C'est bon. Ah, ça l'affaiblit. C'est bon. 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 Allé. Oh yes. Trop bien. Oh c'est cool ça il a droppé des cornes. Ca ça va commencer ma récolte de cornes et d'œil de diablotin. Non guys, on n'explore pas le reste Ok, c'est tout bon Non Mais la rue du chaos au pire mais C'est pas du tout plus safe d'aller à la rue du chaos Non pas du tout Non 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 C'est juste non On devrait avoir un objet souvent pour réduire le nombre de rencontres aléatoires En plus c'est l'équipement de Mais c'est le caméléon Non c'est pas le caméléon Poursuivre, le seul tremble Des aboiements loin Une crevage Bon surnaturel La rue Aller dans le quartier du soleil Continuer bouton La cathedra Le parc des stades La rive droite de l'enceur Le pont de l'enceur seleuse La rue de Le pont de l'enceur seleuse Le parc des statues La cathedra alypique La rue des enfes La rue du couchant Un oiseau soli Une place à l'emple Une saline Poursuivre Description d'une image Des Descrépension de carte L'ange gris. Margaret se remet presque aussitôt. L'ange. Continuez-vous. Une demeurette pénétrée dans l'abîme. C'est loin. Rue des ailes. Continuez-vous. Un oiseau seul. Continuez-vous. Mauvais. Continuez-vous. Poursuivre. La rue du couche. Continuez-vous. Allez dans le quartier. L'art continue. PM26. Continuez-vous. Quartier. Explorer. Un refus. Le portail de la lune morte. Un refus. La presse mort. Le portail. Quelques ombres. Continuez-vous. Poursuivre. Face au spectre argenté. Margaret. Équipe. Invent. Mage. 6 options. Aide. Chape. Revenir. Oudernes. Poursu. Continuer. Poursuivre. Un décor. Continuer. Poursu. Un décor. Continuer. Poursu. Des bruits suspects. Si j'avais pensé à prendre un parcheur dans le portail, ça aurait été tellement plus simple. Continuer bouton. Quartier. Poursuivre. Le portail de la lune morte. Grand portail du port bouton. Portail des mines bouton. Grand portail du port bouton. Voyage vers un portail. Margaret pénètre dans le portail tout en récitant mentalement la séquence de ruine appropriée. Elle ressent un léger vertige. Autour d'elle, le décor se déforme puis se reforme multiligne. Continuer. PMB. Continuer bouton. C'est tout bon. Non ! Le hall des portails. Margaret se trouve dans un vaste hall circulaire coiffé d'un dôme. Au sommet de ce dôme est accroché une sphère de cristal blanche qui éclaire l'endroit presque comme l'aurait fait un soleil. Au fond du hall, disposé en demi-cercle, se trouve une série de portails, des arches de pierres sous lesquelles l'air ondultait une surface liquide. Des gens, mais aussi des chariots et des golems pour les tracter, entrées sortent de ces portails. Lorsque cela se produit, la surface endulante du portail concerne hyper cette transparence et se met à représenter un paysage flou. Une moitié du hall est réservée à ceux qui sortent du port, l'autre moitié, à ceux qui entrent. La démarcation est assurée par un muret sobrement décoré de sculptures. Une quantique portail de la lune morte. Portail port 5. Regardez les rues sortir du... P.M. Pioche. Fin de scène voie. P.M. Séloignez bouton. Le quantique P.M. Pioche. Voyage. P.M. Continuée bouton. Le port. Secteur de la porte. Margaret se trouve sur une place relative continue. Le port. Secteur de la porte. Margaret est de retour au port avec ce qu'Edrich lui a demandé. Elle n'a plus qu'à aller le trouver au marché pour avoir son précieux cœur d'ange. Elle espère vraiment que le démon ne lui jouera pas un sale tour multiligne. Continuée. Le exploreur bouton. La porte. X. La gui. La case. La gui. X. Le hall des portals. La gui. La ca. La rue du P.M. 26. La rue du voyage. D. Continuée bouton. Entrée dans l'auberge bouton. Allez dans le secteur des créatifs. X. La rue. La tue. La rangs. X. La rue des esprits. La rue d'oré. Un tel. Continuée bouton. Allez dans le sec. Continuée bouton. François en danger. Patron. Patron. C'est la voie à l'armée d'honorée. Margaret se retourne pour apercevoir son subaltern de se frayer un chemin vert à travers les allées encombrées du marché. Aussitôt. Elle pensait François et elle est inquiète. Que se passe-t-il ? Oui François demande-t-elle des conneries et à proximité ? Il se rendait chimère elle. Galopin a vu le balafré dans le coin. J'ai peur que. Multiligne. Continuée. François en danger. Margaret. Furieuse. Empoignonneurée par le col de sa veste. Qu'est-ce que tu fais ici ? Alors. Tu devrais être là-bas. Prêt à le protéger. Le visage d'honorée semble se décomposer et il balbutie. Mais il fallait bien que je vous trouve. Vous oure non. Honorée n'a jamais su se battre correctement. Margaret le repousse. On y va. Lâche-t-elle simplement ? Ses yeux jetant presque des éclairs multilignes. Continuée bouton. François en danger. Elle se hâte, courant si vite à travers les rues de la cité que son subaltern ne peine à la suivre. Si elle arrive trop tard, si François meurt, il faudra retrouver un autre cœur pur. Elle pourrait y passer des semaines, des mois. Tant d'efforts réduits à miens. Jamais cette situation n'aurait dû pouvoir se produire. Honorée était censée surveiller le balafré. Il pouvait être secondé par les hommes de main de l'auberge s'il avait pu anticiper le danger. Non, jamais cela n'aurait dû pouvoir se produire. Multiligne. Continuée. François en danger. Bien sûr, Margaret emprunte le raccourci à partir de la rue des Curieux. La voilà devant l'immeuble d'Anne-Mont. Honorée, un bout de souffle, articule, la garde, la garde est intervenue. C'est son familier, de retour sur son épaule, qui lui a donné l'information. Margaret, cependant, aurait pu s'en doubter. Des gens commencent déjà à se rassembler aux abords de l'immeuble et deux gardes ont pris position de part et d'autre de la porte, la main sur la poignée de leurs épées. Margaret s'approche, honorée dans son sillage, halte. Personne ne passe l'apostrophe 1 des gardes, je suis Margaret Rusac, je suis liée à ce qui vient de se passer. La garde pourrait avoir besoin de mes informations. Le garde hésite un instant avant d'entouvrir la porte d'un bras, passé multiligne. Compte. François en danger. Sitôt dans le hall, Margaret aperçoit un corps brûlé au niveau de l'escalier. Sur le coup, elle pense presque reconnaître François, mais elle est abusée par ses craintes. Non, François est debout, à côté d'Edmond Merrell et d'un Basile tout paniqué. La magicienne ressent un immense soulagement, par dame de providence. François, vous allez bien s'exclame-t-elle, Margaret. Vous êtes rentrée de Mande François, qui semble un démené même plutôt calme, à l'instant même, comme vous voyez. Des gardes s'approchent de Margaret, il interroge. Elle confirme l'identité de François, tout comme le fait qu'il est élève d'Edmond Merrell. Elle donne l'identité du balafré, Auguste Chambre, et affirme que c'était une personne prête à tuer de sang-froid. Elle avance aussi que s'il agit ainsi, c'est pour se venger de différente avec elle. Il est de notoriété publique qu'elle apprécie François Malven, le frappé pour l'atteindre, elle, n'est pas une approche surprenante multiligne. Continuez, la pomme d'or, bien, j'en ai assez entendu, conclut le garde qui a pris la direction des opérations. Affaire réglée, vous pouvez circuler M. Malven. Ah mais pauvre de toi, Basile. Expérience personnelle qui m'y ont préparé, vous avez de la ressource, François, déclare Margaret. Je mentirais si je prétendais être surprise. François a un large sourire, tout est bien qui finit bien, comment Edmond, joyeux. Et si j'ai pu contribuer à vous sauver la vie par mes leçons, j'en suis heureux. Cependant, elles sont loin d'être terminées, mes leçons. Avez-vous pu apprendre le sort que je vous ai donné ? Oui, c'est fait, vous franchissez une nouvelle étape, mais vous avez encore beaucoup à apprendre. Je vous réservais un nouveau défi, je pense juste préférable de le remettre à demain vu les circonstances. Revenez-moi en pleine forme multiligne. Continuez bouton, la pomme d'or. Margaret hésite, puis elle estime le plus pouvoir attendre davantage. François lui semble prêt pour la tâche à laquelle elle le destine depuis le début, à ce sujet. Edmond, je pense que je vais t'emprunter ton élève un petit moment. Mais ne t'en fais pas, je te le rendrai avec encore un peu plus de concret à son actif. Tu m'intrigues, Margaret. De quoi s'agit-il de m'Edmond en vidant son verre ? Margaret adresse un doux sourire à François tout en poursuivant. J'ai peut-être déniché quelque chose de très intéressant pour mes recherches, ou plutôt, déniché l'endroit où cette chose se trouverait. C'est lié aux anges, et comme souvent avec eux, il faut être un cœur pur pour accéder à leurs secrets. Et il se trouve que François en est un, vous voulez que je prenne quelque chose aux anges ? C'est comme François, non rigole Margaret. Il s'agit juste d'accéder à l'un de leurs vieux sanctuaires. Il n'y a plus d'anges là-bas depuis des siècles. Edmond tique, mais, Margaret, François n'est pas encore prêt pour s'aventurer hors du port, ce n'est pas loin et il ne sera pas seul. Je serai avec lui. Edmond semble un peu rassuré, et si quoi cette chose demande-t-il, je préfère ne pas trop en dire. Je ne veux pas souffrir une nouvelle désillusion. Mes informations sont peut-être erronées ou d'y passer. Mais si j'ai juste, tu seras le premier informé. Et dans le cas contraire, François Zor a fait une instructive petite baladeur du port. Quand dites-vous, François, je ne veux pas vous forcer. Je peux m'adresser à un autre cœur pur si vous préférez. Margaret pose sa main sur celle de François, c'est le moins que je puisse faire pour vous, Margaret, après tous les services que vous m'avez rendus. Et puis, un sanctuaire d'anges, ça doit valoir le coup d'œil, vous avez raison. Ce sont des lieux splendides, répond Margaret, satisfaites multilignes. Verrouillage, verre continué, la pomme d'or. Elle dépose son verre vide sur la table et se lève, je vais retourner à la grimoire. Merci Edmond pour le verre. Et merci aussi pour tout le temps que tu as consacré à former François, de rien. Mais tu ne veux pas un peu parler de ton expédition ? Tu connais ma curiosité pour tout ce qui touche aux profondeurs de Port-Monde, je suis trop fatiguée pour te faire un récit convenable. Mais d'ici peu, tu auras tous les détails. François, on va rentrer ensemble si ça ne te dérange pas. Le type qui t'a agressé a quelques amis. Je pense improbable qu'il tente quoi que ce soit, surtout avec moi dans les parages, mais au cas où, très bien, ça me va. François se lève, Edmond également. Eh bien François, profitez bien de votre petite excursion hors du port, déclare le vieux professeur. Et revenez-moi en fournir en un seul morceau. N'oubliez pas de toujours conserver des liens d'invocation pour parer aux mauvaises surprises. Les sorts de protection magique sont également très utiles, j'y penserai. On se revoit bientôt aux multilignes. La pomme d'or. Voilà François et Margaret dans la rue. Cette dernière, sans trop le montrer, est vigilante. Vous aviez l'air très inquiète quand vous êtes arrivée, fait François. Vous craignez de me perdre ? Il y a un peu de malice dans sa voix. Margaret se tourne vers lui, à ton avis lui fait-elle, presque sur le ton de reproche. Et elle embrasse longuement, indifférent au passant. Ils finissent par se séparer et par reprendre le chemin vers la grimoire. Tu n'as pas été trop mal mené dans ton expédition, demande François. Ça avait l'air assez dangereux quand tu m'as annoncé que tu partais. Non, j'ai été plutôt chanceuse sur ce coup-là. Et toi, vraiment pas secoué par l'agression ? Non, vraiment pas. Tu avais une vie si mouvementée que ça dans le monde terne, disons que j'étais une sorte d'aventurier, que je n'empruntais pas les chemins tout tracés. On a des tas de lois et de règlements un peu idiots. J'aime m'amuser avec. Si je vous proposais une place de comptable à mon service, ça serait dans vos cordes. On a pas mal de lois et de règles un peu idiotes ici aussi. C'est une proposition qui s'étudie, répond François. Un rien troublé par le retour du vouvoiement multiligne. Continuez bouton. La pomme d'or. Le trajet jusqu'à l'auberge se passe sans l'ombre d'un incident. Margaret et François traversent la salle comme une sens arrêtée. Margaret jette juste un regard à honorer, avant de s'éloigner du brouhaha des clients. Encore un peu et ils peuvent s'installer dans son salon, à côté de la cheminée avec son feu perpétuel multiligne. Continuez bouton. Je vous propose François. Vous semblez n'avoir pas fermé l'oeil depuis plusieurs jours. Ne vous en faites pas, ça ne sera pas long. Par contre, ce que j'ai à vous dire est confidentiel. N'en parlez à personne. Je ne voudrais pas qu'un autre magicien nous devance. Il y a certes besoin d'un cœur pur pour mener à bien cette expédition, mais vous n'êtes pas le seul en ville, je comprends. Je sais garder des secrets, aucun souci. De quoi s'agit-il exactement, vous l'ignorez sans doute, mais la plupart des sanctuaires d'anges sont cachés. C'est une manie, chez ceux du dessus, c'est tout qu'ils sortent de leur monde. Et puis il faut dire qu'ici, ils ont beaucoup d'ennemis, les démons ne sont pas rares à Port Monde. Il y a ce punisseur-ci, je me souviens bien. Oui, c'est le plus connu, mais il y en a plein d'autres qui, contrairement aux punisseurs, sont en bon terme avec le port. Bref, passons. Les sanctuaires d'anges sont cachés, en général, loin du port. J'en ai trouvé un qui fait exception. Pour l'atteindre, nous n'avons besoin de traverser que le quartier du Débal. Il se trouve juste après, dans le quartier des Brumes. Enfin, si mes informations sont exactes. C'est un trajet de quelques heures à peine, rien d'irréalisable. Surtout pas avec moi pour vous guider et vous protéger. Ce sanctuaire, en vérité, cela fait un moment qu'elle l'a découvert. Elle a même tenté de contourner les protections du portail magique afin de pouvoir entrer elle-même, mais en va multiligne. Continuez, bouton. Donc, on voit que Margaret a pensé vraiment à tout. La pomme d'or, très bien. Donc, on se rend là-bas. Et là-bas, je vous ramène quelque chose. C'est bien ça, quand je vous aurais conduit à la porte du sanctuaire, vous serez seul à pouvoir la franchir. Le sanctuaire devrait être vide, et s'il ne l'est pas, on aura de bonnes chances de s'en rendre compte avant même que je ne vous laisse seul. Et on fera probablement demi-tour, Mais s'il y a encore des anges dans ce sanctuaire, pourquoi ne pas leur demander leur aide ? Margaret a un sourire indulgent. Croisez un ange une fois dans votre vie, François, et vous comprendrez qu'on ne peut pas discuter avec eux. Ils sont tous aussi tordus que les démons, mais contrairement à eux, ils ne cherchent pas à nous séduire, ils nous méprisent ouvertement. François médite un instant les propos de Margaret, puis reprend. Donc, admettons que le sanctuaire soit vide comme vous le pensez, vous entrez, vous cherchez un verger et vous y cueillez une pomme d'or. Puis vous revenez et c'est terminé. Une pomme d'or, c'est ça, une pomme d'or. Impossible de se tromper, j'en ai besoin pour mes recherches. D'après les écrits, les propriétés curatives de ce fruit céleste sont extraordinaires. En tant qu'ingrédient alchimique, les possibilités donnent le vertige, et c'est tout, j'ai juste à cueillir une pomme sur un arbre, oui, c'est tout. Les difficultés, c'est moi qui les écarte. Trouver le sanctuaire n'est pas à la portée de n'importe qui. Margaret se lève, je vais aller me reposer. Vous devriez en faire autant, et préparez-vous au départ. Vos rudiments en magie vous serviront essentiellement à vous défendre. Quand vous êtes prêts, faites signe à Renaud le brun multiligne. La pomme d'or. À cette fois, quand on aura terminé cette expédition, je serai moins à cran. C'est au tour de François d'hésiter, je voulais savoir. Pourquoi des fois on se vouvoie et des fois on se tutoie ? Vous avez des apparences à préserver ? Il y a des gens, dans votre entourage, qui verraient de mauvais oeil que vous fréquentiez, un cœur pur ou un magicien qui signerait ? Margaret cherche ces mots, prise de court par la question. Ce qu'a remarqué François est une erreur dans son jeu d'actrice, mais également le signe de son malaise intérieur. Elle a beau vouloir cette pomme d'or à tout prix, son plan pour l'obtenir est cruel, je suis compliqué, déclare-t-elle finalement. J'ai eu quelques amants, mais jamais quelqu'un comme toi. Des fois, j'ai envie de foncer et des fois, je me dis qu'on va trop vite. Et puis, il y a mon travail, mes recherches. Le silence s'installe, uniquement peuplé par les crépitements du feu et le tic-tac de l'horloge. Margaret finit par embrasser François, tout en délicatesse. François l'est très longuement. Quand ils se séparent, Margaret murmure, j'ai vraiment besoin d'un bon comptable. Si tu t'en sens capable, Honoré et moi, on pourra t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir. Ce sera bien payé. Sur ce, elle gagne sa chambre, laissant François quitter ses appartements multilignes. On va aller remettre le cœur. Donc, on va faire ça, on va essayer de terminer la séquence avant d'arrêter l'épisode. J'ai essayé de terminer la séquence. Non, j'allais dans le bureau. Je pouvais pas tout surveiller. Honoré, Furibon, vient à la rencontre de Margaret, son familier reptilien sur l'épaule. J'essaie que le trafic d'Oriane ne se casse pas la gueule, que vous revenu ne se casse pas la gueule. J'essaie de surveiller la bande du balafré, mais je suis seul, bon Dieu. Galopin peut se rendre invisible, mais il peut pas se téléporter aux quatre coins du quartier. La magicienne le toise de haut, l'est très crispée par une froide colère. Honoré perd un peu de sa hargne, redoutant une réaction explosive de sa patronne, mais une fois n'est pas coutume, Margaret cherche l'apaisement. François est sain et sauf. Prêt pour l'expédition, elle a ce que veut Edrich, finalement tout va bien. Elle veut s'en convaincre, il faudra que je charge Renaud de t'apprendre un minimum à te défendre, ton comportement frôle le ridicule. Tu ne peux pas toujours te planquer ou aller chercher les autres quand ça devient dangereux, sinon il ne fallait pas choisir ce travail. Pour autant, j'admets que la situation est un peu compliquée, mais elle deviendra largement plus simple d'ici peu. Tu n'as plus à t'occuper de François. Honoré hoche la tête, sans rien répondre. J'ai reçu une réponse des deux mystères, demande la magicienne. Non, pas encore, alors file. Je pense que le reste de la bande du balafré ne restera pas inactif. Garde-les à l'oeil. Honoré marmonne, oui, 120 multilignes. Continue à la grille moire. Margaret se tiens. Allez dans l'as, monter, sortir de l'auberge par là. Entrer dans l'eau, revenir à l'avre, séboignez-vous. Le port, explorer, l'arsenal de faux, observer, séboignez-vous. Le spectacle, glisser, glisser une pièce, séboignez-vous. Le spectacle, glisser, glisser une pièce, séboignez-vous. Le port, explorer, un l'an dernier. Continuez, et mirovis le géme, regardez, séboignez-vous. Le vendeur de cuir, achetez-vous, se renseigner aux séboignez-vous. Les marchands du monde, achetez-vous, une patrouille, continuez-vous. J'suis toujours sur la quête de donner, donc j'suis sur une quête de donner 100 modestes de cuir à des mendiants. Mais une quête pour avoir un succès. Continuez. Explo... Négociation et... Continuez. Un passant pas comme un... Spectacle termi... Bouton. Un pick-pocket. Alors que Margaret marche, un jeune test de dextérité, il faut obtenir 5 épisodes pour le réussir. Continuez, bouton. Pas m'énerver, toi. Test de dextérité. J'ai demandé 6 multilignes. Test de dextérité. Continuez. Le port. La table de l'audace. Défié. Séboignez-vous. L'attente des songes. Entrez-vous. Séboignez-vous. Pour se poursuit, continuez. Vendeur de joues. Achetez-la. Séboignez-vous. L'arsenal d'observe. Séboignez-vous. Le faiseur de... Achetez-vous. Séboignez-vous. L'enfant au cas. Test. Séboignez-vous. Un lanternier. Continuez. PM26. Les marchands du... Achetez-vous. Séboignez-vous. Un froid. Continuez. Mérovis. Regardez-vous. Séboignez-vous. Séboignez-vous. Achetez-des grimoires boutons. Achetez-des sorts boutons. Ah! Toi, qu'est-ce que tu vends d'ailleurs? Livre de sorts bon surnaturel. Livre de sorts convocation de démon inférieur. 1200 mots ces boutons. Ouais, ça, je m'en fous. Livre de sorts frappe céleste. Livre de sorts frappe magique. 600 mots ces boutons. Livre de sorts grosses décharges magiques. Les frappe céleste, tout ça, je m'en fous. Livre de sorts invocation de petit élémentaire de foudre. Livre de sorts invocation de petit élémentaire de pierre. Livre de sorts lumière. Livre de sorts violet vert. Ça, j'ai tous les petit élémentaires à part ... Livre de sort invocation de petit élémentaire de glace. 600 mots Nietzsche. J'ai tout sauf le feu. C'est drôle. Livre de sorts lumière supérieure. Livre de sorts faite intérieur. Livre de sorts couets physiques. Livre de sorts étincelles. Les petits. Charge 9 par oblique 8. Un. Achetez-des sorts boutons. Un. Achetez-des sorts boutons. Dans les autres. Qui veut me vendre. Une patrouille. Continuez. Une. Le. Une. 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 Continuez. Le. X. La tente du vrai. Allez voir. Séboignez-vous. x l'acheteur de vendre des choses du monde s'éloignez bouton et la défile audacieux s'éloignez allez bouvant continue et un pic pocket continuez bouton explore à la grille le temple la guille à la veuve la rue de x la rue de la rue du sang PM26 la x la la veuve la veuve la rue du sang PM26 la x la la veuve la x le port x une famille qui continue des gens du monde terre continue la tente des songes entrer dans s'éloignez bouton Edrich le marchand inquiétant Edrich et ouais Edrich le marchand inquiétant Edrich le marchand qui la mettrait mal à l'aise il n'a pourtant rien de surprenant à première vue il s'agit à donner le coeur et la corne de gaulac à Edrich le coeur d'ange Margaret attend un instant que personne ne s'intéresse aux marchandises Edrich avant de présenter au démon un paquet contenant le coeur et la corne de gaulac j'ai ce que vous m'avez demandé la corne authentifie le coeur et vous avez-vous ce que j'ai demandé Edrich exhibe un bocal où flotte un organe rougeâtre voici votre coeur d'ange il battait encore dans la poitrine de son propriétaire il y a 36 heures déclare placide l'inquiétant marchand qu'est-ce qui me dit qu'il s'agit vraiment d'un coeur d'ange demande la magicienne en tâchant d'être imperturbable moi un marché est un marché je n'ai pas bâti ma réputation sur du vulgaire mensonge margaret procède à l'échange Edrich n'ajoute rien il se contente de ranger avec précaution le paquet margaret s'éloigne déjà son précieux bocal en main multiligne continuez la pomme d'or la prochaine étape c'est la pomme d'or et donc l'expédition avec françois pour pouvoir l'entreprendre margaret a besoin de préparer une fiole de mort douce un poison par ingestion assurant une mort rapide et sans douleur c'est le moins qu'elle puisse faire pour cet homme qui va mourir pour le bien de ses projets la magicienne se retranche derrière son froid pragmatisme se content de se réciter la liste des ingrédients pour la potion il lui faut cinq champignons du lac et autant de moisissures alchimiques elle peut trouver les premiers ou à bord de la grille et les secondes dans les égouts du port elle peut aussi plus simplement trouver tout cela ici même sur le marché quand elle aura tout ce qu'il lui faut elle n'aura qu'à se rendre dans son laboratoire où se trouve son nécessaire d'alchimiste multiligne le explore à la grille, le temple, la guilde du commerce à la veuve, la rue des X, la rue des X, la rue dorée, 2 de distance, la rue, la guilde du commerce, le temple de la, la guilde, à la grille moire, la marche, acheter des incs, pour contourner l'auberge bouton là j'aurais dû bon, pas grave allez dans la salle commune, montez, allez dans les appartements de margaret bouton, récup, observe, allez dans la salle, op, récup, à la grille moire, margaret récupère, récup à la grille moire, margaret récupère l'équivalent de 239 continue à la grille, à la grille moire, c'est bien continue et bouton, récup, ouvrir, observe, quitter le labor, à la grille continue, pm, action, t, continue, récupérer les billes, aller dans sortir des cartes, aller dans la salle à manger bout, apprendre, aller dans le salon bouton, aller dans la chambre, se reposer, améliorer le décroche, ressource, boui, b Aaila ! On va s'arrêter pour aujourd'hui, donc pour les ingrédients, j'essaie de les avoir pour le prochain épisode, je vais faire ça en off. Pour être fin prêt pour le prochain épisode qui va être assez intense aussi. Avoir une fin dans l'aventure de Marguerite, ça va être assez court, je vous préviens. C'est pour ça que le let's play, il y aura plusieurs fins, un peu comme le bouffon noir. C'est pour ça que le let's play sur cette aventure va présenter les différentes fins, parce que c'est assez court à montrer, juste une. D'ailleurs, il va falloir, je pense que pour avoir une fin d'ailleurs, ça va prendre 4 ou 5 épisodes tout au plus. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode, moi j'ai aimé le faire, c'était cool. On a bien avancé, on a vu que Marguerite est quand même très déterminée pour avoir ses objectifs. Mais, ouais, vous allez voir, c'est assez spécial son aventure. Il y a bientôt un assez bon rebondissement qui va survenir, je pense que vous n'allez pas être déçus. En tout cas, je vous dirai à la prochaine, bonne après-midi, bonne soirée, bonne nuit, et bye tout le monde.